Justement, dès maintenant. Donc, ce midi, on reçoit Sanson Lacal, qui est professeure adjointe pour performant à l'Université de Sherbrooke. Et on reçoit René Bélanger, qui est conseiller pédagogique au Cégep de Matane. Alors, bonjour. Ils vont venir nous parler, justement, d'un projet de recherche sur lequel ils travaillent depuis à peu près deux ans, sur les déterminants technologiques de la persévérance des étudiants dans les cours à distance dans les programmes d'études au collégial. Donc, évidemment, les établissements collégiaux de Fadio ont contribué, justement, ont collaboré à ce projet-là et ils viennent nous présenter les résultats. Alors, je vous cède la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Comme Mylène disait, mon nom est Sanson Lacal. Je m'intéresse plus globalement à tout ce qui est formation à distance et persévérance et réussite, donc, en enseignement supérieur, que ce soit au collégial et à l'université. Et ça va me faire plaisir, aujourd'hui, donc, de vous présenter des résultats préliminaires à partir de la collecte de données que nous avons fait à la session d'automne 2016 et de l'hiver 2017. Et on va continuer la collecte de données au mois de mai, là, et on espère avoir plus de participation, mais nous avons, aujourd'hui, des résultats partiels qui sont quand même parlants et qui seraient intéressants aussi à partager, puis que vous allez pouvoir contextualiser avec moi. Alors, je parle de partage d'écran tout de suite. Bon. OK. Ça ne sera pas long. C'est ça. Voyons. Oui, c'est bon. On voit la présentation. Ah, OK. Tu vois la présentation parce qu'elle est comme sur le côté. Je vais la ramener. Je vais l'ouvrir. Voilà. Parfait. On la voit bien. OK. Donc, c'est ça. Donc, on va partager la présentation, René, puis moi. Puis, au fur et à mesure que je vais avancer, que nous allons avancer, bien, vous allez pouvoir nous interrompre et poser toutes les questions que vous voulez, s'il y a des éclaircissements, tout ça, là. Ça va nous faire plaisir, là, d'expliquer davantage, donc, ce qu'on présente. Alors, je vais commencer. Évidemment, c'est un plan de présentation, disons, classique que j'ai essayé d'adapter à un webinaire, quand même, pour rendre ça plus dynamique et tout ça. Donc, je vais commencer avec le contexte et la problématique. Il y a une problématique de recherche, évidemment, qui nous a amenés à examiner la question de la persévérance et de la réussite du point de vue des outils technologiques. Pour aboutir à l'objectif de la présentation, je vais vous présenter, quand même, un cadre théorique avec quelques modèles explicatifs de la persévérance et de la réussite en formation à distance. Ensuite, évidemment, la méthodologie, donc, expliquer davantage le questionnaire, etc. Puis, les résultats préliminaires, conclusions. Et j'aimerais ça, donc, prendre un temps avec vous à la fin pour voir avec vous c'est quoi les réflexions, c'est quoi les questions qui sont suscitées par cette présentation. Alors, c'est ça. Donc, on est au niveau du contexte et de la problématique. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le nombre de cours à distance a connu une grosse croissance en enseignement supérieur en Amérique du Nord. Et par enseignement supérieur, j'entends aussi bien le niveau collégial qu'universitaire. Vous savez que le niveau collégial, ce n'est pas tout à fait le même dans le Canada anglais ou aux États-Unis. Mais je considère, donc, à l'intérieur de l'enseignement supérieur, ces deux paliers collégial et universitaire. Alors, pourquoi ces cours à distance? Donc, j'imagine que tout ça, tout cet argumentaire, vous le connaissez déjà. Mais dans la littérature, ce qu'on nous dit, on a de plus en plus de cours à distance parce qu'on répond à la demande des étudiants pour des horaires flexibles, spécialement pour ceux qui ont un travail, peut-être un travail à temps plein, peut-être aussi des responsabilités familiales des jeunes enfants, tout ça. Donc, pour eux, c'est plus facile de suivre des cours à distance plutôt que de se déplacer et d'aller dans une salle de classe à toutes les semaines. Ça permet aussi de donner un meilleur accès au programme d'études en enseignement supérieur. Et c'est le cas, donc, dans Fadio avec les différents cégeps qui offrent, et les différents cégeps, je veux dire, qui offrent de la formation à distance. Dans le fond, c'est parce que les institutions de formation pourraient être éloignées par rapport aux étudiants. Ça sonne. Juste te dire, est-ce que la diapo, t'es rendue à la diapo 3? Parce qu'on va toujours juste la première. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Toi, c'est parce qu'on est toujours sur la diapo titre. Moi, je suis sur la 3, pourtant. OK. Fais juste arrêter ton partage, puis recommence, peut-être. OK. C'est beau. Donc, je vais recommencer le partage. Donc, je suis rendue ici. Puis là, est-ce que vous voyez? Oui. OK. Là, dedans, en bas. Contexte est problématique. C'est bon. C'est ça. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, justement, dans la littérature, ce qu'on voit, pourquoi les cours à distance? Pourquoi l'augmentation du nombre? Parce qu'entre autres aussi, ça donne un meilleur accès au programme d'études en enseignement supérieur, spécialement pour les étudiants qui demeurent éloignés des institutions d'enseignement supérieur. Ça diminue de manière significative les coûts d'instruction, aussi bien pour l'étudiant que pour l'institution, parce que, dans le fond, on a moins besoin de salles de classe pour accueillir les étudiants. Et c'est ça. Donc, ça fournit aux institutions d'enseignement supérieur certains avantages financiers. Dans cette perspective-là, on augmente la clientèle sans nécessairement augmenter les coûts au niveau des salles de classe, des coûts physiques. Quoique, il y a une augmentation de coûts au niveau des technologies aussi. Donc, il y a cependant-là. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites, qui ont démontré que les cours à distance semblent être au moins aussi efficaces que les cours en présence. Donc, si on voit au niveau des apprentissages, de la performance académique, de la satisfaction des étudiants, ça semble pareil que les cours en présentiel. Toutefois, il y a un bémol. Toutefois, donc, c'est pas rose partout. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que le taux de persévérance dans les cours à distance est très faible. Puis, il est plus faible, justement, que dans les cours en présence. Et quand je parle de cours à distance, je ne suis pas en train de différencier les différentes modalités. Je sais, par exemple, dans Fadio, on a différentes modalités qu'on verra par la suite, puis que René va pouvoir vous présenter. Mais, donc, dans la littérature, on parle de cours à distance de manière large. C'est sûr que d'une sorte de cours à une autre, le taux de persévérance pourrait varier. Puis, on va voir plus tard qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'augmenter, justement, cette persévérance-là. On dit aussi que, justement, c'est un problème, puis c'est une des plus grandes faiblesses de l'enseignement à distance. Puis, c'est dommage pour les étudiants qui abandonnent, entre autres, parce que ça diminue leur confiance au regard de leur capacité à apprendre. Et il y a surtout, il y a surtout aussi des pertes économiques, parce que les gens qui n'ont pas de diplôme ou qui sortent sans diplôme et sans qualification ont plus de misère à avoir un travail. Donc, dans ce sens-là, il y a une perte économique. Donc, avec l'augmentation exponentielle d'une part des cours à distance et d'autre part, donc, comme je disais, la question de taux de persévérance qui est plus faible. Donc, la question de la persévérance dans les cours à distance, bien, c'est quelque chose, je pense, qui suscite beaucoup d'intérêt, puis qui est un sujet de grande préoccupation. On a une question, ça en sonne, de Nicole Perrault. Oui, Nicole. Oui. C'est donc que tu dises ça, parce que moi, c'est une impression que j'avais que les taux de persévérance, une impression, je me semblais avoir vu des données qui indiquaient que les taux de persévérance étaient faibles. Mais lors d'un atelier du Fadio, je ne sais pas si vous participez, René, en février, mais quand j'en ai parlé, les gens ont dit que non, que finalement, les taux de persévérance étaient aussi élevés que les formations en présentiel. J'aimerais peut-être avoir l'heure juste à ce sujet-là. Oui, oui, oui. Ta remarque est très pertinente. Dans le fond, comme le taux de persévérance est faible, puis je laisserai aussi René intervenir aussi à ce niveau-là, plus spécifiquement pour Fadio, les concepteurs de cours et les technopédagogues ont pensé à certaines stratégies, justement, pour pouvoir augmenter l'engagement des étudiants et augmenter par là la persévérance. Et entre autres choses, il y a l'aspect synchrone des cours qui va faire en sorte que les étudiants vont se sentir davantage faisant partie d'une cohorte, d'une communauté d'apprentissage, qui vont se sentir davantage soutenus dans leurs apprentissages. Et ça, ça fait en sorte que, justement, ça peut pallier à la problématique de la persévérance. Donc, je laisse René peut-être approfondir un peu plus la question, mais on va y revenir de toute façon un peu plus tard quand on va voir les résultats. Oui, effectivement, Nicole, souvent dans les études qu'on voit, c'est vraiment formation à distance, comme disait Sasson, générale. Puis il y a beaucoup, souvent, là-dedans de l'autoportant ou l'étudiant apprend par lui-même. Ça fait qu'on se rend compte que les taux de persévérance sont plus faibles. Mais effectivement, dans l'étude qu'on va présenter tout à l'heure, avec les données qu'on a, c'est des étudiants qui sont rattachés au collège. Donc, le sentiment de persévérance est équivalent à ceux en classe. Quand on analyse les données un peu pourquoi les gens ont quitté, bien souvent, c'est pas nécessairement par rapport à la technologie utilisée. Mais c'est plus les mêmes raisons d'abandon qu'un étudiant en présence aurait abandonné parce que... Des raisons qui changent de cours, qui changent de vocation, ou des fois, ça peut être des raisons financières ou autres. Mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que les chiffres, il faut les voir un petit peu avec cette lecture-là, que c'est pas nécessairement des études qui ont été faites sur du modèle complètement synchrone. OK. Donc, il y a une distinction à faire entre l'asynchrone et le synchrone pour la FAD, en ce qui concerne la persévérance, finalement. Tout à fait, Nicole. Tout à fait. Puis, tu sais, à l'époque, quand j'avais présenté cette demande de subvention, parce que j'avais parti d'une demande de subvention, moi, j'étais partie largement. Mais au fur et à mesure que je me rapprochais, donc, des collèges qui offraient des cours à distance, là, je me suis rendu compte que non, on ne peut pas tout considérer pareil, mais qu'il va falloir que je fasse comme une différenciation entre les différentes sortes de cours. Par exemple, dans la classe en téléenseignement, c'est un modèle qui est bien différent de celui de classe virtuelle ou encore de la formation individualisée autoportante, etc. Donc, tout ça pour te dire que c'est important de faire la différence entre ces différentes modalités. Et ça m'a même amenée à aller plus loin. Puis, j'ai un autre projet de recherche où je creuse davantage la modalité mixte. Et je veux regarder, justement, dans cette modalité mixte, qu'est-ce qui fait en sorte que les étudiants persévèrent beaucoup plus que dans d'autres modalités. Donc, on va avoir l'occasion de voir les résultats pour aujourd'hui. Je les ai sortis par catégorie, donc par modèle, justement, de cours. Et vous allez voir, selon le modèle, il y a certains aspects qui vont jouer plus que d'autres. Ça va? Merci. Bienvenue. Bon, alors, donc, dans la littérature, on voit qu'il y a plusieurs recherches qui se sont intéressées aux déterminants, justement, de la persévérance, puisque c'est comme je disais, c'est un sujet de préoccupation. Donc, il y a eu plusieurs, plusieurs études, surtout américaines. Et il y a eu aussi quelques modèles qui se sont intéressés à la persévérance et à la réussite. Donc, dans les cours, plus spécifiquement dans les cours à distance. Alors, je vous présente quelques modèles brièvement parce que je voudrais aller vers les résultats. Par exemple, ça, c'est un premier modèle qui date de 1989. Donc, c'est dans la formation à distance, mais c'est différent. C'est sûr que le contexte de ces modèles-là est différent des cours à distance qu'on connaît aujourd'hui parce qu'on a beaucoup amélioré les choses au fur et à mesure. Mais ce qu'on remarque, puisque j'ai marqué en rouge ici, puis plusieurs modèles de persévérance également, même dans les cours en classe. On parle beaucoup de l'intégration académique et sociale. Donc, un étudiant va persévérer dans les cours, dans les cours ou dans les cours à distance, donc plus particulièrement, quand il va y avoir une certaine intégration académique avec l'enseignant, avec les activités d'apprentissage, avec les autres étudiants, et également une intégration sociale qui est importante. Alors, ce qui est différent des modèles dans les cours en classe, c'est que dans ce modèle-là de Camber de 1989, et comme à l'époque, c'était surtout les étudiants adultes qui sont allés suivre des cours à distance, donc c'est pour ça qu'on va parler d'intégration sociale et professionnelle. Donc, l'aspect professionnel va jouer un rôle dans la persévérance dans les cours à distance de cette époque-là. Donc, après ça, on a évolué, il y a un modèle qui est beaucoup, beaucoup utilisé, soit celui de Revailly, puis vous voyez ici, ce modèle-là, il concerne donc la formation à distance dans un programme d'études. Alors, vous avez certains éléments qui vont jouer un rôle avant l'admission, vous avez aussi certains éléments qui vont jouer un rôle après l'admission, et à l'intérieur, donc après l'admission, vous avez des facteurs qu'on appelle des facteurs internes, et puis c'est par opposition aux facteurs externes. Alors, si vous regardez ça, c'est une synthèse, on appelle ça un modèle composite, parce que c'est une synthèse entre deux modèles essentiellement. Le modèle de Tinto qui concernait auparavant les cours en présence, c'est un modèle qui est super utilisé, qui est très, très connu, et le modèle de Bean et Metzner, qui se sont plus préoccupés par les étudiants qu'on appelle des étudiants non traditionnels. Mais non traditionnels aux États-Unis, ça a quelques caractéristiques, puis je ne m'étendrai pas là-dessus, mais si vous avez des questions plus tard là-dessus, ou même tout de suite, je peux donner plus d'explications. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, dans le modèle de Revailly, vous avez plusieurs éléments qui sont mis en interrelation pour justement expliquer la persévérance dans la formation à distance au niveau d'un programme. Alors là, ici, ce que j'ai fait, moi, j'ai comme mis certains éléments en rouge, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, il y a des éléments qui sont plus en lien avec la technologie, parce que n'oubliez pas que le titre de la présentation aujourd'hui, ça porte sur les déterminants technologiques de la persévérance, mais je vais considérer également d'autres éléments qui sont importants. Donc, interaction assistée par l'ordinateur, littératie informatique, ce sont des éléments qui concernent justement la technologie. Et donc, vous avez plusieurs autres éléments qui peuvent jouer un rôle. Troisième modèle que je vous présente, un modèle plus récent qui date de 2009. Lui, c'est un modèle qui découle de celui de Revailly, mais par Ketchoy, lui, il va considérer la persévérance à l'échelle d'un cours. Donc, vous avez, avant le cours, qu'est-ce qui peut jouer un rôle et vous avez aussi des éléments qui sont pendant le cours. Alors, pendant le cours, vous avez donc les facteurs internes, donc qui concernent vraiment le cours et vous avez des facteurs externes, donc externes par rapport au cours. Par exemple, problèmes familiaux, problèmes financiers, soutien de la direction si la personne travaille, des problèmes personnels. Vous avez également donc les facteurs internes, donc à l'intérieur du cours, vous avez l'intégration sociale, l'intégration académique et là-dedans, on va inclure suivi de l'enseignant, design pédagogique, niveau d'activité et vous avez encore une fois technologie et vous avez la motivation. Vous voyez ici que la compétence de l'étudiant va jouer évidemment un rôle sur, donc indirect sur la persévérance en passant par les facteurs internes. Puis, vous avez aussi des déterminants que j'appellerais préadmission, donc avant le début du cours, comme l'âge, le genre d'éducation, etc. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, on a une question de Sabrina. Est-ce que Sabrina, tu veux prendre la parole ou sinon je peux la poser? Alors, je vais y aller. Est-ce qu'on fait une distinction entre la formation à distance obligatoire et la formation où l'élève a vraiment le choix, que ce soit en ligne ou en présentiel, dans les statistiques et la persévérance? Je vous dirais que ça, ça peut jouer un rôle sur la satisfaction de l'étudiant. Quand un étudiant est obligé, ça c'est d'autres études, je ne l'ai pas considéré en tant que tel, quoique vous allez voir dans les statistiques, je vais considérer certains éléments d'obligation ou pas. Je pourrais en parler, Sasson, dans la pratique locale, la distinction que je prends entre le choix et l'obligation. On va le voir dans les différents modes quand on parle de téléenseignement ou de classe virtuelle. Donc, l'étudiant, exemple, chez nous, bien concret, qui a choisi de faire son DEC à distance en tourisme, c'est un choix de le faire et il sait que c'est dans ce modèle-là. Donc, la persévérance va être élevée par rapport à ça. Donc, la motivation va y être aussi. À contrario, l'étudiant en téléenseignement qui, lui, s'est inscrit au sujet de la tâne, il est assis, mais il doit, dans une classe, être en téléenseignement avec un autre groupe et que, lui, il n'a pas vraiment choisi ça. Il y a peut-être, Sabrina, je l'avoue, dans l'obligation. Puis, comme ça s'en dit, ça va jouer sur la satisfaction de l'étudiant. La satisfaction est beaucoup moins élevée, celui où c'est imposé dans ce modèle-là, en fait. Ça va se refléter souvent dans les sondages ou les choses. Les étudiants pour lesquels ils n'ont pas choisi ça sont assis d'une classe ou sont connectés avec une autre. La satisfaction est moins élevée. La satisfaction est moins élevée, donc la satisfaction va jouer un rôle sur la persévérance aussi, comme un effet indirect. Mais vous allez voir, dans les statistiques que j'ai relevées, dans le questionnaire, j'avais considéré aussi cet aspect-là. Très bonne question, parce que c'est ça qu'on pensait, peut-être, si on avait un plus grand échantillon, peut-être différencier à un moment donné ces éléments-là. Alors, donc, toujours dans le contexte de la problématique, puis je m'en vais être un peu plus brève là-dedans. Cependant, ce qu'on voit, c'est qu'aucune de ces études ni modèles théoriques n'ont mis une emphase particulière sur les déterminants technologiques. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que c'est sûr que les technologies jouent un rôle très important au niveau de la formation à distance, aujourd'hui, au niveau des cours en ligne ou des cours hybrides ou des cours mixtes, etc. Et donc, d'où l'importance, justement, de mener une étude sur, plus spécifiquement, les déterminants technologiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par déterminants technologiques? Bon, le but de la présentation, c'est ça. L'objectif, donc, c'est d'identifier, d'analyser, outre l'intégration académique et sociale, les déterminants technologiques de la persévérance dans les cours à distance de niveau collégial. Bon, alors, je vais passer vite, donc, le modèle, mais je vais aller vers le schéma qui va être plus parlant. Alors, dans mon modèle, ici, vous voyez, il y a plusieurs déterminants qui ont été considérés à l'intérieur de cette étude. Et donc, les déterminants, ils proviennent du modèle qu'on appelle le modèle UTO. En français, c'est le modèle de Vincatech et Collaborata. Il s'agit du modèle unifié d'acceptation des technologies. Alors, pourquoi avoir choisi ce modèle-là? Parce que c'est un modèle qui est le plus récent et qui constitue une synthèse de modèles beaucoup plus anciens et qui considèrent, donc, la technologie. Alors, si je regarde, donc, mon schéma et le modèle que je considère, l'intention d'utiliser, l'utilisation des technologies dans les cours à distance peut être expliquée par plusieurs éléments. La performance attendue, ça veut dire que si je m'attends à ce que les technologies améliorent ma performance comme étudiant, je m'en vais avoir tendance à l'utiliser. Effort attendu, c'est le degré de facilité. C'est sûr que c'est libellé effort attendu, mais la définition même, c'est vraiment le degré de facilité avec lequel je peux donc utiliser, quand ce n'est pas compliqué, que je peux utiliser les technologies. L'influence sociale, c'est l'influence de mon entourage par rapport à l'usage des technologies. Et les conditions facilitantes, ça veut dire jusqu'à quel point il y a une infrastructure dans le cégep ou dans l'ensemble des cégeps qui vont aider l'étudiant dans le cas où il éprouve, par exemple, des difficultés par, ça peut être un soutien de conseillers pédagogiques, ça peut être un soutien qui provient de gens qui s'occupent de l'infrastructure technologique quand ça fonctionne moins. Donc, ça, ça joue un rôle. Ensuite, vous avez en haut certains éléments, attitude envers l'utilisation des technologies. Donc, qu'est-ce que je pense de ça? Donc, mon attitude, est-ce que je trouve ça important qu'on utilise les technologies en absolu? Vous avez également l'anxiété vis-à-vis de l'utilisation des technologies. Vous savez, vous avez des gens qui sont plus anxieux des fois ou des gens qui sont moins initiés aux différentes technologies et qui vont avoir une certaine anxiété. qui vont avoir peur de perdre des données ou des documents quand ils vont l'utiliser. Et c'est dans ce sens-là que c'est vu. Et vous avez ici aussi la dépendance aux technologies. Ça, c'est un élément nouveau qui s'est ajouté ces derniers temps par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Vous savez, il y a plusieurs études qui portent sur la dépendance par rapport justement aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc, je pensais que ce serait intéressant d'inclure cet élément-là. Alors, à côté de ça, ce que j'ai ajouté, j'ai ajouté également l'engagement, donc les dimensions de l'engagement de l'étudiant. Parce que l'engagement dans la littérature, justement, ça joue un rôle sur la persévérance. C'est ce qu'on dit dans les cours à distance. Alors, si je regarde l'engagement affectif, selon le modèle que j'ai choisi, parce que c'est une superposition de plusieurs modèles que j'ai fait. Alors, au niveau de l'engagement affectif, ça se traduit par l'enthousiasme que l'étudiant a envers ses études. Vous avez aussi l'engagement comportemental qui porte sur la persévérance dans les tâches scolaires, jusqu'à quel point je continue à être persévérant dans les différentes tâches, les devoirs, les examens, les préparations, etc. Et finalement, vous avez également l'engagement cognitif. L'engagement cognitif qui porte, selon les auteurs choisis, sur la réconciliation des aspects positifs et négatifs des études. Supposons que j'ai des obstacles que je rencontre. Est-ce que je vais continuer à réconcilier les aspects positifs parce que je sais que je vais avoir un diplôme ou je sais que je vais réussir dans le cours à distance? À côté de ça, j'ai ajouté aussi le modèle de communauté d'apprentissage à distance qui se traduit par trois types de présence. La présence enseignante, la présence sociale et la présence cognitive. Au fur et à mesure que ça va être significatif tout à l'heure, je m'en vais avoir l'occasion de revenir sur ces différents éléments pour qu'on puisse se les expliquer dans le contexte qui nous intéresse. Je continue donc avec le cadre théorique, comment j'ai défini les choses. Au niveau de la persévérance dans les cours à distance, il y a plusieurs définitions possibles selon les auteurs et des fois selon même les institutions. Dans une recension des écrits, Lee et Choi nous ont fourni les trois définitions suivantes. C'est l'intention de s'inscrire dans le futur dans d'autres cours à distance. C'est aussi l'intention de finir le cours à distance auquel je suis inscrit présentement. Ou encore, c'est de demeurer inscrit dans le cours à distance après la date d'abandon et de le réussir. Donc, selon certains auteurs, ils choisissent une de ces trois définitions et même plus. Alors, pour les besoins de cette étude-ci, j'ai retenu les deux premières définitions pour illustrer de ce que c'est que la persévérance dans les cours à distance. Pour ce qui est des cours à distance, comme je vous disais tout à l'heure, je ne prends pas tous les cours à distance de manière indifférenciée, mais j'ai utilisé la classification de Fadio, classe de téléenseignement, classe virtuelle interactive et formation individualisée en ligne. Et là, je vais céder la parole à Renée qui va pouvoir expliquer les différentes modalités qui sont ici. Ça va nous permettre de les voir un peu plus visuellement. Le tableau qui est là, dans le fond, c'est le mode d'enseignement vers l'apprenant. Donc, on a cinq catégories. À gauche, la classe traditionnelle, c'est vraiment notre symbole de référence. Donc, on a la classe de téléenseignement qu'on appelle la CTE. La CVE, c'est classe virtuelle interactive, comme un peu ce qu'on fait en ce moment. La formation individualisée en ligne, si vous regardez la barre en haut de synchrone et asynchrone, c'est-à-dire que l'étudiant peut avoir du tutorat, mais il n'est pas nécessairement dans un esprit de groupe. Donc, ça se déroule majoritairement asynchrone et des fois, il y a du synchrone avec son tuteur. Et l'auto-formation, évidemment, qui est complètement par lui-même qui doit développer sa formation à distance. Donc, si on regarde un petit peu en images, bien, ça, c'est notre fameuse classe de référence traditionnelle. Ça, ça va pour tout le monde. On l'a tous en tête. La prochaine, si on va dans la classe de téléenseignement, donc, c'est vraiment la posture où l'enseignant est dans un endroit et de l'autre côté, les étudiants sont seuls. Donc, on voit que dans la photo de gauche, en fait, l'étudiant se retrouve dans ce cas-là à Etamatan, puis les étudiants Saint-Andément sont seuls. Donc, c'est vraiment notre classe de téléenseignement. La prochaine, on parle de notre classe virtuelle, donc différents modèles où on voit à gauche justement l'enseignant qui peut être seul dans une classe sans étudiant et tous les autres sont à distance. Mais il peut y avoir aussi, dans les cas qu'on a analysés pour l'étude, il y a quand même une hybridation des fonds de tout ça. Donc, il peut y avoir des étudiants qui sont seuls à la maison, mais qui sont jumelés avec un groupe en classe. Donc, c'est un peu un hybride entre la classe virtuelle et la classe de téléenseignement. Puis, celle-ci, formation individuelle en ligne où on voit que l'enseignant, l'étudiant peut être avec un tuteur en ligne. Donc, les niveaux de persévérance vont être aussi différents là-dedans. Et l'auto-formation où l'apprenant est vraiment seul par rapport à son parcours de formation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au modèle? Donc, cette référence-là, en fait, va revenir dans les prochaines présentations. En fait, ça va. OK. Merci, Renée. Puis, c'est ça. Donc, dans les photos, on voit la beauté des infrastructures. Vous êtes chanceux d'avoir autant d'équipement et d'être aussi bien organisé. C'est vraiment très éclairant d'avoir ces photos-là pour illustrer les différentes modalités de cours. Alors, au niveau de la méthodologie, je suis passée par l'approbation des comités d'éthique de cinq cégeps participants, évidemment, de l'Université de Sherbrooke, institution de provenance, parce que je devais, évidemment, quand je fais de la recherche, il faut que je passe par mon comité d'éthique également. J'ai utilisé un questionnaire où j'ai traduit plusieurs éléments et que j'ai adapté au contexte de la recherche. Donc, outre les questions démographiques, que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai également des questions qui portent sur les dimensions des modèles retenus et j'ai également trois questions ouvertes. Le questionnaire en ligne a été mis sur SurveyMonkey et la présentation des résultats que je vais faire aujourd'hui, que nous allons faire aujourd'hui, porte donc sur la collecte de données réalisées aux sessions d'automne 2016 et d'hiver 2017. Donc, sur 62 questionnaires remplis à l'automne et à l'hiver, et vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre aide, parce que je suis passée par, entre autres, René et puis d'autres personnes qui m'ont permis d'envoyer, qui ont envoyé donc les questionnaires aux étudiants qui suivaient les cours à distance et ils regardaient vraiment à chaque session combien de cours, puis ils me renvoyaient l'information, combien de cours qui étaient suivis par combien d'étudiants. Je vous remercie beaucoup, donc, les gens qui ont participé au niveau de la collecte de données. Alors, au niveau de la méthodologie, bien là, c'est plus pour la forme, mais je vais aller vite là-dessus. Donc, j'ai fait des analyses descriptives, des analyses factorielles, des coefficients alpha de Cronbach pour évaluer la cohérence interne, puis j'ai fait des analyses de corrélation, mais je ne m'en vais pas m'étendre trop sur les analyses que j'ai faites, mais je vais vous apporter des résultats dans un format qui est accessible et à partir duquel nous allons pouvoir discuter. Alors, au niveau de la collecte de données, donc, au total, j'avais 32 participants, j'avais 7 hommes, donc 7 étudiants et 25 étudiantes, ce qui n'est pas différent d'habitude. Dans les collectes de données, j'en ai fait quelques-unes, plusieurs, puis c'est souvent les femmes, les filles qui participent plus dans les sondages que les hommes. Mais par contre, quand j'avais rencontré René par rapport aux données que j'ai, bien là, je me suis questionnée, est-ce que c'est vraiment représentatif des étudiants qui suivent les cours à distance, René? Bien, c'est ça, parce que moi aussi, ça m'a interpellé que j'ai vu goffer, mais une analyse que j'ai faite, on a le programme en tourisme à distance et les étudiantes doivent déjà avoir fait un DEC pour s'inscrire. Puis sur mes 20 demandes qu'on a eues, on a eu un seul garçon, puis en fait, il n'est pas resté parce que l'oral ne lui convenait pas parce que c'était synchrone, mais c'est toutes des filles. Ça fait que ça aussi, ça me questionne, donc ça va vraiment chercher les filles par rapport à ça dans ce programme-là. En tout cas, je ne sais pas si la tendance pourrait s'étendre ailleurs, mais pour ce qui est des classes, évidemment, tel enseignement, bien là, c'est la même dynamique, en fait, que des étudiants qu'on a au cégep, mais la particularité de la CVI, ce sera peut-être quelque chose à étudier à long terme sur plus de gens, mais ça semble être très féminin. Puis, de toute façon, on va regarder un peu plus tard, vous allez voir les différents programmes des participants. Alors, au niveau des groupes d'âge, bien, on voit ici que vraiment, on s'adresse à des étudiants en formation initiale, donc au régulier. Vous en avez quelques-uns qui sont plus âgés, bien, c'est probablement des retours aux études. En discutant avec Renée, bien, il parlait de peut-être des programmes de soins infirmiers, que c'était peut-être des retours aux études. Il y a quelques personnes qui sont plus âgées, mais vous voyez que la plupart sont plus jeunes, puis vous avez le plus gros entre moins de 20 ans jusqu'à 25 ans. Alors, une autre question que j'avais posée, c'était par rapport à la scolarité du père et de la mère. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que dans des études collégiales, ça a l'air que ça joue un rôle au niveau de la persévérance, même si je ne l'ai pas mesuré, même si je ne l'ai pas testé. Donc, je n'ai pas testé les liens, mais je peux vous dire, au niveau de la distribution ici, vous voyez que vous avez les différentes formations ici. Puis, bon, vous en avez neuf qui sont au secondaire, mais tout le reste s'inscrivent dans une, je dirais, proviennent d'une formation qui est qualifiante, donc qui est qualifiante par rapport à un emploi. Même chose, donc, j'ai posé la question aussi par rapport à la scolarité de la mère et la répartition est à peu près la même, sauf que les femmes ont plus, il y a plus de proportions de femmes dans les formations plus qualifiantes. Alors, les cégeps qui ont participé, donc, les cégeps de provenance des gens qui ont répondu jusqu'au bout, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 62 personnes qui ont répondu en tout, mais il y avait 32 qui ont répondu jusqu'au bout et avec lesquels je suis capable, donc, de faire des analyses de données. Vous avez ici, donc, cégeps à distance, cégeps de Matane et cégeps de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, vous voyez un peu la répartition de ce temps. Maintenant, au niveau des programmes, bon, alors, les étudiants, donc, ont identifié leurs programmes. On en a trois en aquaculture, arts, lettres et communications, techniques de comptabilité de gestion, sciences humaines, sciences de la nature et soins infirmiers. Je ne sais pas, Renée, si tu veux placer un mot par rapport aux différents programmes d'études, mais on voit ici une certaine diversité. Oui, puis les modèles vont varier. Puis là, Daniel Labillo est avec nous aussi pour le sujet de Gaspésie-les-Îles avec Aquaculture. Comptabilité et gestion, on a Karine aussi qui s'est joint à nous. Donc, c'est tous des étudiants qui sont dans ces programmes-là. C'est sûr qu'il y a une variété de modalités à travers ça. Aquaculture, Daniel, c'est vraiment de la classe virtuelle. À distance que les étudiants vont suivre. Arlette et communication, en fait, ça va être deux collèges qui vont être jumelés ensemble. Souvent, ça va être Matane, puis les cours vont provenir de Rivière-du-Loup. Comptabilité et gestion, ils ont deux modèles aussi, classe à classe et étudiants. Soit des étudiants de Matane qui étudient avec Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. En fait, le cours vient des Îles-de-la-Madeleine. Sciences humaines aussi, il doit y avoir certains cours par rapport à ça. Sciences nature, c'est un cours du programme qui est comme ça. Soit infirmier, du télenseignement. Puis tourisme, on a une variété là-dedans. On a du télenseignement et de la classe virtuelle interactif. C'est assez, les modèles et les programmes, c'est assez éclaté un peu par rapport à ça. Je trouvais ça super intéressant d'avoir un échantillon qui est quand même diversifié. Donc, on a du préuniversitaire. On a également des étudiants qui proviennent de la formation technique. Alors, au niveau de justement la répartition des étudiants, c'est-tu en classe en téléenseignement ou c'est-tu en classe virtuelle ou formation individualisée en ligne? Donc, vous voyez un peu la répartition. Donc, j'en avais 18 qui étaient en téléenseignement. Et le reste des étudiants, c'était plus en formation, plus individuelle, je dirais. Quoique ce que disait Renée tout à l'heure, il faut faire attention parce que j'avais, je me suis rendue compte par après, parce que j'ai fait un focus group également avec les étudiants. Puis, j'avais, entre autres, une étudiante qui me disait qu'elle, elle était dans une classe virtuelle. Donc, elle suivait le cours. Elle provient de techniques de comptabilité et gestion. Donc, elle suivait le cours à partir de chez eux, de manière synchrone. Mais il y avait d'autres étudiants qui étaient dans une classe avec le prof. Donc, bon, ce n'est pas tous les étudiants qui étaient tout seuls, mais disons, la classe virtuelle, ça peut regrouper un mix de modèles, comme ça peut être la classe virtuelle tout court. Tu me corrigeras, Renée, mais c'est ma compréhension à partir, donc, des réponses des étudiants. Bon, la question qui nous était adressée, justement, tout à l'heure, est-ce que les personnes ont suivi, suivent la formation à distance, suivent les formations à distance par choix ou par obligation? Donc, nous les avons interrogées par rapport à ça. Donc, vous voyez ici les différents choix de réponses. Il y en a sept par choix. Il y en a huit par choix, autres, donc, obligations autres que je n'élaborais pas ici. Il y en avait qui répondaient par obligation parce qu'il n'y a pas de cours en présence qui est offert dans leur programme, donc dans le cégep qui est proche d'eux autres. Et aussi, il y avait aussi par obligation parce qu'il n'y en avait pas de cégep à côté de chez eux. Alors, j'avais des étudiants qui, autrement dit, qui auraient eu un cégep juste à côté de chez eux, mais comme le cours et le programme, exemple, aquaculture, n'étaient pas offerts dans le cégep qui est proche de chez eux, ils auraient répondu par obligation parce qu'il n'y a pas de cours en présence offert dans mon programme d'études à ce niveau-là. Donc, vous voyez un peu les différentes réponses des étudiants. Je les ai questionnés également sur le niveau informatique et ça, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc, il y en a dix qui ont répondu novices. J'étais quand même étonnée que des étudiants jeunes répondent honnêtement qu'ils étaient novices au niveau de l'informatique. 21 qui étaient intermédiaires et une seule personne s'est dite expert en informatique. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que, justement, le niveau de maîtrise de l'informatique et d'habileté, la littératie informatique, ça pourrait jouer un rôle là-dedans. Puis, Nicole, qui a fait des travaux, justement, sur les compétences des étudiants à ce niveau-là, pourrait peut-être intervenir à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui sont nés avec l'informatique que, nécessairement, tout le monde va être des experts. Les gens vont être experts en informatique. Tout à fait. Puis, d'ailleurs, je me permets d'ajouter que moi, j'ai un petit peu de difficulté quand on parle d'informatique en tant que telle. Je suis plus portée maintenant à parler de compétences numériques qui, elles, incluent trois sphères. L'affaire technologique, bien sûr, avoir des habiletés technologiques, mais aussi des habiletés cognitives comme tout ce qui s'appelle littératie, la littératie numérique, la littératie langagère en tant que telle et les habiletés collaboratives. Moi, maintenant, c'est un peu de cette façon-là dont je t'explique l'importance de maîtriser ces compétences-là où la technologie vient en appui à la maîtrise de compétences ou d'habiletés de plus haut niveau. Oui, tout à fait, Nicole, tu as raison. Il faut se rappeler le questionnaire, il y a quelques années en arrière, qu'on l'avait fait penser. Puis, on ne s'est pas vraiment préoccupé de cet aspect-là. C'était comme une question parmi d'autres au niveau démographique, mais je me disais, ce serait bien de relever quand même comment les gens se perçoivent au niveau de l'usage des technologies et du numérique de manière générale. Alors, donc, on va avancer au niveau des résultats. Donc, ce que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai calculé des corrélations avec l'intention de persévérer dans les cours à distance dans le futur. Donc, vous vous souvenez, la persévérance dans les cours à distance, j'avais défini ça de deux manières. Donc, mon intention comme étudiante de persévérer dans les cours à distance dans le futur, ou encore mon intention de finir le cours auquel je suis inscrit à la session dont on parle. Donc, c'était donc à l'automne 2016 et à l'hiver 2017. Alors, vous voyez ici, bon, tout ce qui est en rouge, ce sont les corrélations qui sont significatives. Donc, c'est quoi une corrélation, en fait? La corrélation R qui est calculée ici, ça nous dit la force du lien entre deux variables. Alors, je m'explique, par exemple, la persévérance dans les cours à distance a un lien avec l'usage des technologies et avec une force de R égale à 0.61. La corrélation, elle varie de moins 1 à 1. Plus on se rapproche de 1, plus le lien est fort, plus on s'en va dans le négatif. Peut-être que le lien est inversement, donc le lien est inverse. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ce tableau-là, vous regardez dans la classe de téléenseignement, parce que, comme je vous disais, je présente les résultats selon la modalité de cours. Dans la classe de téléenseignement, ce qui est important, justement, à considérer, quand même, ils ont répondu que l'usage des technologies, c'est quelque chose d'important. Ils ont aussi répondu que l'usage, la volonté de s'inscrire dans des cours à distance, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez en bas la présence enseignante. Alors, c'est le temps, justement, de définir ce que j'entends par présence enseignante. En fait, la présence enseignante, on la définit par le design et l'organisation du cours. On la définit par toute la facilitation des apprentissages qui se fait par l'enseignant et par l'enseignement du cours. Donc, il y a plusieurs sous-questions qui vont ramasser ces différents aspects-là. Alors, vous voyez que la présence, justement, enseignante joue un rôle important et vous avez aussi l'usage des technologies qui est important. On va venir tout à l'heure voir qu'est-ce qu'on veut dire par usage des technologies et comment que les étudiants ont, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Alors, ce qu'on voit également, dans les autres éléments, vous voyez que l'âge joue un rôle avec une corrélation positive. Ça veut dire que plus l'étudiant est âgé, plus il va avoir tendance à utiliser les technologies dans la classe de téléenseignement. Est-ce que ça va? Pas de questions? Oui, ça va. Tout va bien dans le clavardage. Oui. OK. Alors, maintenant, dans les autres modalités, j'ai été obligée de les regrouper. J'ai été obligée de les regrouper ensemble parce que je n'avais pas assez de personnes qui étaient dans les groupes. Et donc, dans les autres modalités, ce sont des modalités où l'étudiant est finalement seul, que ce soit dans la classe virtuelle ou encore dans la classe virtuelle ou encore l'autre modalité. C'était la formation individualisée en ligne. Alors, vous voyez les éléments ici. Encore une fois, la technologie joue un rôle encore beaucoup plus important. Vous avez une corrélation de 0.96 qui se rapproche de 1. C'est hyper important. Puis, vous avez aussi les conditions facilitantes. Est-ce qu'il y a une infrastructure en arrière qui va aider l'étudiant quand il va éprouver des difficultés pour utiliser les technologies? Et donc, vous avez les différents éléments en rouge qui vont jouer un rôle. Et vous avez également l'engagement affectif qui va jouer un rôle. Maintenant, pour ce qui est de l'intention de persévérer dans le cours à distance dans lequel l'étudiant était inscrit à ce moment-là, les liens vont être différents. Voyez-vous, ce qui joue dans la classe de téléenseignement, vous avez l'engagement comportemental ici. Vous avez la présence sociale. Tout à l'heure, je ne l'avais pas défini, la présence sociale. Mais ce que c'est que la présence sociale, c'est la capacité des étudiants de se représenter comme des personnes réelles à l'intérieur du cours à distance. On se souvient que le téléenseignement, c'était comme deux classes qui étaient distantes et une classe dans laquelle vous allez avoir un enseignant. Et vous allez avoir une autre classe où vous allez avoir des étudiants tout seuls avec un grand écran qui vont suivre le cours. Vous avez ici la présence sociale qui va jouer un rôle important. Et dans les questions ouvertes, justement, la présence sociale, elle est importante pour les étudiants parce qu'ils vont s'associer, ils vont s'identifier aux étudiants qui sont autour d'eux autres dans la classe et non pas par rapport à l'autre classe qui est distante. Vous avez également l'engagement comportemental, puis la volonté, est-ce que je veux utiliser les cours en ligne? Donc, ça, ça va jouer un rôle. Et donc, vous voyez les différents éléments qui sont significatifs. Maintenant, les résultats pour les corrélations pour les autres modalités. Ici, vous voyez que les éléments d'engagement comportemental et cognitif vont jouer un rôle. Et vous voyez, donc, l'usage des technologies, il va être favorisé par quoi? Je vais passer maintenant, donc, aux questions ouvertes. Alors, qu'est-ce que les étudiants ont dit pour contextualiser ce que j'ai fait? J'ai fait quelques catégories qui sont les mêmes que les catégories des différentes variables que je viens de vous présenter. Et, sauf l'accessibilité, c'est vraiment un élément qui est revenu, qui est récurrent. Je vous ai mis ici quelques exemples de propos des étudiants. Mais, vraiment, l'accessibilité, c'est quelque chose qui a été vraiment salué par plusieurs étudiants qui ont répondu au questionnaire. Alors, donc, dans la classe en téléenseignement, ce qui est important pour eux, c'est la présence de l'enseignant, encore une fois, et la présence sociale. Alors, ici, donc, vous voyez ici, bien, quelques propos des étudiants que j'ai mis ici, là, que j'ai pensé être les plus significatifs. Mais, il y avait plusieurs, donc, puis, ça sortait, ce qui était intéressant, c'est que ça sortait significatif avec les résultats statistiques. Et, dans ce qu'ils ont dit aussi, dans les questions ouvertes, ça venait comme confirmer ce qu'il en était. Donc, vous avez la présence de l'enseignant, la présence sociale. Vous avez aussi des éléments d'engagement. Alors, ici, alors, c'est intéressant parce que, ce qu'il disait, le fait d'avoir un horaire de cours et de se présenter à celui-ci, comme tous les autres cours, qui sont comme des vrais cours, ça leur permet d'avoir, justement, une bonne routine et de ne pas perdre le rythme. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la présence de l'enseignant et de la présence sociale, c'est l'aspect synchrone aussi qui ressort. Ce qu'on parlait tout à l'heure, l'aspect synchrone est venu à améliorer, justement, la persévérance dans les cours à distance. L'aspect synchrone ressort beaucoup par rapport à la présence de l'enseignant et de la présence sociale. Au niveau des technologies, ce qui est revenu, c'est, justement, certains problèmes de son. Mais, il y en a qui ont dit à la fin du questionnaire, ça a été réglé. Mais, les problèmes de son, et puis, je me souviens aussi avoir vu le niveau d'habileté avec l'usage des technologies des enseignants, ça pouvait aussi jouer un rôle, donc, au niveau de la persévérance, finalement, parce que c'est ce qui permet à l'étudiant de mieux apprendre et de mieux écouter ce que, puis de mieux assister à ses cours. Donc, ça, c'est ce qui concerne la classe en téléenseignement. Je pense, donc, à la classe virtuelle et à la formation individualisée en ligne. Encore une fois, ce qu'on voit ici, ce sont les éléments, les mêmes éléments qui sortaient significatifs, qui sont repris ici. Donc, encore une fois, l'accessibilité, ça, ça a été vraiment repris par plusieurs. Il y a l'engagement aussi, et ici, il y a plusieurs éléments qui ressortent au niveau des technologies. Donc, l'Internet haute vitesse, par exemple. Et puis, on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que les éléments qui ressortent au niveau des technologies sont différents que dans la classe en téléenseignement. Donc, ici, on parle d'Internet haute vitesse. Tout à l'heure, on parlait de son. Ici, on parle de portail de cours. Donc, il y a des choses qui ressortent plus importantes, donc, pour les étudiants, selon la modalité de cours qui est considérée. Et finalement, nous avons eu raison, justement, de faire des analyses différenciées, disons, par modalité de cours. J'aurais aimé séparer les classes virtuelles de la formation individualisée en ligne, mais je n'avais pas assez de réponses des étudiants par rapport à ça. Alors, donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui, c'est bon. OK. René, tu avais-tu des choses à ajouter? Bien, c'est juste que dans la lecture, c'est vraiment ce qui se traduit. Puis, chaque modèle, en fait, a sa particularité. Puis, je notais un peu ce que les étudiants disaient en téléenseignement. On a peur de déranger l'autre groupe parce que ceux qui n'ont pas le prof sont plus portés à laisser aller le cours puis à lever la main. Ça, bien, quand on est d'un collège qui organise ça, bien, il faut, dans le fond, ce que la recherche va nous démontrer, c'est nous démontrer à faire attention avec ça. Donc, justement, de faire des activités de désamorçage au départ quand les étudiants tombent dans ce modèle-là. De ne pas hésiter à poser des questions, à se sentir aussi à l'aise qu'il est en classe. Puis, d'encadrer l'enseignant en disant, quand tu vois des mains levées sur le site distant, soit porté aussi à l'intervenir. Ou, tu sais, j'en avais un qui disait, bien, il faudrait que l'enseignant nous demande si tout va bien ou on a bien compris. Donc, l'aspect, c'est vraiment dans l'accompagnement, de faire attention. Des fois, le prof, il part puis il est vraiment avec ses étudiants en classe puis il oublie le site distant. Ça fait que les étudiants le marquent, ça, ce manque de considération-là parce qu'ils sont à distance aussi. Ça fait que je trouve ça intéressant de le voir dans le relais des étudiants. Puis, je me souviens, justement, par rapport à ce que tu dis, Renée, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas les résultats, je n'ai pas présenté les résultats du focus group. Mais lors du focus group, justement, il y avait une personne qui m'avait dit, elle, elle suivait le cours, elle répondait comme dans une classe virtuelle. Elle était toute seule, la personne, elle avait une plateforme, mais tous les autres étudiants étaient dans la classe. Puis, ce qu'elle disait, c'est qu'au début, quand elle avait commencé, justement, les cours dans son programme, les profs avaient tendance à oublier qu'il y avait des étudiants à distance, mais de plus en plus qu'elle avançait dans la technique, les gens s'appropriaient davantage leur environnement, tout ça. Puis, elle disait que ça s'est amélioré beaucoup. Autre chose aussi qui n'est pas présentée ici, je me rappelle des choses que des gens m'ont dit. Il y avait aussi une personne qui, par rapport à la présence sociale, justement, il y a un programme, puis c'est vous autres qui allez le reconnaître, ce programme-là, dans lequel il y a des étudiants qui sont distants, qui suivent, comme la modalité que je décris, dans une classe virtuelle avec d'autres étudiants qui sont sur place. Et ce qu'ils ont prévu dans le programme, c'est qu'il y avait des moments en clé où les étudiants s'en allaient avec les étudiants en classe. Pour justement, vous allez, ben, j'ai pas en tête ce programme-là, ben, tu souris, parce que sûrement que tu le connais, j'ai pas en tête ce programme-là. Mais ce que la personne me disait, elle me disait, ça l'a beaucoup amélioré. C'est drôle, là, ça paraît pas, hein, c'est beaucoup affectif. Ben, c'est vrai, parce que, puis je peux te parler, puis Alain est avec nous, Alain Rousseau, qui est enseignant touriste, effectivement, dans les conditions gagnantes où qu'ils peuvent permettre la cohésion d'un groupe, ben, on le sait, quand le cours commence sur trois ans, on s'était mis comme target qu'au mois d'octobre, ils se voyaient tous ensemble. Il y avait une activité qui était ensemble, puis on disait toujours le jello-punk, l'expression de Daniel, donc le jello-fiche. Puis là, le groupe, quand il retourne à distance, c'est une considération des deux groupes. Puis c'est créer des liens d'amitié. Cette année, on l'a pas fait, pour X raisons, dans notre cohorte qui a commencé en septembre, puis on le ressent dans le groupe aujourd'hui. Donc, ce sont vus plus tard en mars, mais ça fait partie de nos conditions gagnantes de créer cette cohésion sociale-là ensemble, très importante pour la persévérance, puis l'entraide, en fait, entre les étudiants, pour pas qu'ils soient cloisonnés. Parce que, dans cette modalité, la particularité, c'est que le groupe classe forme un groupe, mais les étudiants à distance sont quand même tout seuls chez eux. Donc, dans une pause, ils jacent pas avec d'autres étudiants. Ils ferment la caméra, puis ils ont pas ce feedback-là. Alors là, les réseaux sociaux vont jouer un rôle. Les étudiants vont s'écrire sur Facebook, tout ça, mais c'est encore mieux s'ils s'écrivent sur Facebook avec le groupe qui est en classe. Ils ont plus l'impression de faire partie d'un groupe. Fait que comme organisation, nous autres, c'est de faire attention à ce volet-là, de l'encourager ou de le dire que c'est un facteur important pour eux autres, de cette persévérance-là, d'avoir le volet social à côté, mais de créer ces rencontres-là aussi, pour forcer un peu à ce qu'il y a une cohésion dans le groupe. Oui, puis ça me fait penser également, on parlait tout à l'heure au tout début par rapport à l'aspect synchrone, mais vous voyez que, justement, au niveau de la présence sociale, le sentiment d'appartenance au groupe, à la cohorte, etc., c'est quelque chose d'important. Puis aussi, donc, si je reviens à ce que les étudiants m'avaient dit, c'est important, quand ils sont à distance, justement, c'est important que l'enseignant fasse en sorte que la personne fasse partie du groupe. C'est possible, par exemple, maintenant, avec les plateformes que nous avons, de faire faire des travaux en équipe et de faire des classes sendées avec des gens en présence et des gens à distance. Bien, c'est sûr qu'il faudrait avoir d'autres locaux autour pour ne pas qu'il y ait trop de bruit ou de problèmes de bruit, mais il y a possibilité de faire travailler les gens en équipe, même si on mixe des gens à distance et des gens en présence. Et ça devient intéressant dans ce sens-là. J'essaie de me rappeler, je suis en analyse de ces données-là, mais des données vraiment très, très riches. Et c'est ça, donc, au fur et à mesure que, de la mise en place des différentes modalités, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites et les participants, donc, ont témoigné de ces améliorations-là. Et tant qu'on ne l'a pas vécu d'être un étudiant à distance et surtout dans ces modalités-là de classe virtuelle ou des choses comme ça, peut-être que pour les enseignants, pour qu'ils le comprennent vraiment, peut-être faire en sorte de les mettre dans ces conditions-là. Et à ce moment-là, c'est pas facile de gérer des classes comme ça. Mais se mettre dans la peau de l'étudiant et ce qu'il voit, ce qu'il est capable, les accès qu'il va avoir quand il va être à distance, se mettre dans sa peau, ça va lui permettre, au prof, de comprendre dans quelles conditions les étudiants sont en train d'apprendre et ça permettrait aussi d'améliorer les choses. Donc, ce que je disais, bon, au niveau des facteurs de persévérance, ce sont les éléments les plus significatifs qui sont ressortis et qui rejoignent les statistiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, ce que je peux constater, c'est qu'il y a plusieurs liens qui ont été vérifiés. Puis, les propos des participants confirment et nuances ces liens. Donc, ils viennent nous dire, c'est quoi les technologies, finalement, qui sont importantes ou pas importantes. Là, on va parler de certains éléments qui vont venir contextualiser les choses. Alors, mon ambition, c'est de continuer la collecte de données pour avoir un plus grand échantillon, pour pouvoir faire encore plus d'analyses comparatives. Ça aurait été le fun de pouvoir, justement, regarder les différentes modalités versus les différentes techniques ou le préuniversitaire des différents programmes. Ça aurait été vraiment intéressant de travailler ces aspects-là ou encore aussi de différencier les analyses selon ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que je suis obligée de suivre le cours ou le programme à distance ou est-ce que c'est un choix et voir un peu comment ça peut jouer là-dessus. Donc, bon, ça fait que j'arrive vers la fin. Sur le plan théorique, ça m'a permis de valider un modèle et plusieurs modèles en combinant plusieurs variables. Et sur le plan pratique, pratico-pratique, j'espère que l'étude fournira des évidences, des données probantes sur, justement, les facteurs qui peuvent expliquer le rôle des technologies, justement, dans les cours à distance au collégial. Donc, je vous remercie. Nous vous remercions pour votre attention. Et puis, donc là, on est ouvert à d'autres questions si vous en avez. Oui, il y avait une question de Nicole dans le clavardage. Nicole, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bien, c'est parce que le titre de l'atelier, c'était sur les déterminants technologiques de la persévérance. Oui. Est-ce que vous en avez à identifier? Oui, bien, en fait, les déterminants de la persévérance que je vais vous montrer. Attendez, je vais... Le titre de l'activité, c'était les déterminants technologiques de la persévérance des étudiants. Ce que j'appelle les déterminants technologiques, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais ce sont les... Qu'est-ce qui détermine l'usage des technologies? Alors, vous avez ici performance attendue, effort attendu, influence sociale. C'est ce que j'expliquais, le modèle UTO, le fameux modèle unifié d'acceptation des technologies. C'est ce que j'ai considéré dans cette étude. Et vous voyez, bien, c'est quoi qui joue un rôle et c'est quoi... Ce qui est en rouge, en fait, et ce qui est en rouge beaucoup. Exemple, si je prends ce schéma-là, vous voyez qu'il y a la performance... Bien, si, autrement dit, au niveau de la performance attendue, ce que j'avais expliqué au départ, c'est jusqu'à quel point je m'attends à ce que l'usage des technologies va améliorer ma performance au niveau des apprentissages et au niveau de la performance de mes notes à la fin du cours. Pourquoi le lien entre ça et le genre, le sexe, l'âge... Ah, le genre, le sexe, ça fait partie de l'âge aussi. C'est un déterminant technologique. Ça faisait partie du modèle UTO. Parce que le genre et l'âge, dans le modèle UTO, agissent comme variable intermédiaire, si vous voulez. Donc, le genre et l'âge, oui, va faire en sorte que si je suis une fille ou un gars, dans ce cas-là, le R est positif. Donc, les filles vont avoir tendance à plus utiliser et jouer avec les technologies dans ce cas-là que les garçons. Mais le genre et l'âge, et on tient compte de ces éléments-là dans le modèle unifié d'acceptation des technologies. Puis, c'est ce que le parallèle un peu que je peux faire aussi. Bon, tu parles de l'âge, puis dans... Moi, j'ai étudié les étudiants qui sont dans une classe virtuelle. On a regardé un petit peu les cohortes, puis ce qu'on se rend compte par rapport aux étudiants qui ont percevus, par rapport aux étudiants qui sont encore là, bien, je peux déjà dire que le profil, c'est que l'âge va être un facteur. Ma moyenne d'âge d'étudiants qui ont abandonné dans le programme de tourisme, c'est de 36 ans dans le modèle. Puis, ceux qui percevèrent, la moyenne d'âge est 23 ans. Oui, mais c'est un facteur de persévérance, mais ce n'est pas un déterminant technologique. Mais l'âge vient justement nuancer les liens entre les facteurs technologiques et la persévérance. C'est ce que la littérature dit, oui. Oui, puis tu sais, le lien que je prévois, Nicole, c'est mon étudiante de 54 ans. Bon, c'est un retour aux études. Elle est rendue en pleine technologie, gérée deux écrans. Tout le travail était collaboratif. Ça amenait une lourdeur pour elle dans sa persévérance. Oui, mais ça, c'est plus la familiarisation. Je ne veux peut-être pas être infatigante. Ce n'est pas ça, René, mais je me dis, il y a des gens de 18 ans qui vont être aussi mal à l'aise. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que les corrélations et toutes ces statistiques-là, ça n'explique pas les choses. Ce qui va expliquer le plus, ça va être plus l'analyse des contenus au niveau des verbatims et tout ça. Mais ce que je peux te répondre, Nicole, c'est que dans le fameux modèle UTO que je n'ai pas pris le temps d'expliquer comme il faut, le genre et l'âge vont venir nuancer les liens entre tous les déterminants technologiques et l'intention d'utiliser les technologies et l'usage des technologies également. Donc, ce sont des variables, autrement dit, à considérer à l'intérieur de ce modèle-là. Parce que quand tu parles, mettons, attitude envers l'utilisation des technologies, ça peut être, est-ce qu'il y a une attitude, la personne a une attitude positive ou rébarbative par rapport à la technologie? Donc, c'est un peu ça qu'on... Donc, ce qu'on voit, si on traduit ça en mots, dans le fond, c'est l'impact. Plus quelqu'un est favorable à l'utiliser, bien, plus tu as l'intention de persévérance, ça va l'aider à persévérer là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on... Tu sais, j'essaie de le traduire en... En nous autres en... En mots. Oui, en mots, là, c'est un peu ça par rapport à où, nous, quand on met une formule à distance, on peut avoir des appuis ou avoir des impacts. C'est un peu ça, parce qu'il y a plusieurs modèles différents. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça varie beaucoup. C'est un peu... On a peu de données là-dedans, puis des fois, on veut faire une recette de succès ou pas, bien, c'est de commencer. On parle de données probantes, bien, il n'y a pas grand-chose en synchrone. Quand on commence un peu... Moi, j'ai l'expérience plus terrain, mais je n'ai pas le schéma de tout ça, mais il y a des choses quand même qui me parlent, mais c'est de s'approprier ça un petit peu par rapport à tout ça. Quand on parle de conditions facilitantes dans la diapo qu'on voit, bien, là, je me dis, OK, tout le volet technique qu'on met à côté des étudiants, quand ils ont un problème, ils peuvent-ils nous appeler facilement? On peut-tu les aider à distance pour qu'ils continuent dans leur étude? Est-ce qu'ils ne se découragent pas par rapport à Internet ne marche pas, le son ne marche pas? Je ne suis pas capable de voir les enregistrements parce que si on en voit un petit peu à tous les jours, je me dis, bien, c'est une condition facilitante, il faut quand même mettre un filet de sécurité autour de ça pour conserver nos étudiants, que ce ne soit pas trop difficile pour eux autres quand ils ont des problèmes. Puis, est-ce qu'il faut retenir de ça, surtout, quand ça sort significatif, si vous voulez, quand c'est rouge, là, ça veut dire que, oui, ça va jouer un rôle. Alors, si jamais ça joue un rôle, donc, ça vaudrait la peine de s'investir là-dedans. S'il y a des éléments qui ne jouent pas de rôle, donc, là, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire vraiment de s'investir là-dedans. Tout à l'heure, on avait les conditions facilitantes. Ici, dans le téléenseignement, ça ne sortait pas significatif. C'est sûr que mon échantillon est petit, mais si ça recommence, ça recommence plus, puis ça peut s'expliquer aussi dans le cadre du téléenseignement. L'étudiant n'est pas tout seul à la maison pour étudier et suivre le cours, mais l'étudiant, il va être dans une classe distante ou dans une classe en présence. Donc, les conditions facilitantes, ce n'est pas quelque chose de super important dans cette modalité de cours. Mais par contre, quand l'étudiant est tout seul, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait un support. Par exemple, si je regarde au niveau de l'Université de Sherbrooke, un support Moodle ou des choses comme ça, au bout de la ligne, ça peut faire une différence. C'est ça qu'il faut retenir de ces éléments qui sont importants et à considérer dans les facteurs technologiques. J'ai une question de Chantal Giguard de Dawson. Avez-vous considéré l'accessibilité du matériel en ligne par rapport à la persévérance dans les cours? Ce que je comprends, Chantal, c'est la qualité peut-être du matériel en ligne ou l'accessibilité, c'est-tu par rapport au matériel dont la personne dispose? Je pense qu'on n'est pas allé jusque-là nécessairement dans le questionnaire. Non, ce n'est pas quelque chose que nous avons... OK, elle parle par rapport à l'inclusion. OK, l'accessibilité dans le sens peut-être les étudiants en difficulté ou ces choses-là. C'est un point peut-être que je peux aborder, effectivement, les étudiants, entre autres, en télé-enseignement, qui ont des troubles d'attention, qui sont à distance. On mentionnait qu'ils avaient l'impression de regarder un film à la télé. Donc, ils avaient moins le sentiment d'être engagés. Ça fait qu'effectivement, dans les clientèles que moi, j'ai pu constater, puis ça peut être Daniel pourra d'en parler aussi parce qu'ils ont soins fermés de l'autre côté, on a eu quelques témoignages par rapport à ça, que la concentration était plus difficile. Quand on parle de bruit sur la ligne, les étudiants en ont parlé. Le message est envoyé par un enseignant, c'est une distorsion sonore par différentes problématiques. Bien, évidemment, ça va être plus difficile, encore plus pour les apprenants qui sont plus fragiles. Ça fait que ça aussi, ça fait partie d'une réalité. Tous les étudiants qui ont besoin d'accommodement, dyslexie, des choses comme ça, on commence un peu à gérer ça. On avait mis du temps de plus pour les examens. C'est ça qui va aider l'étudiant, mais c'est là que je le vois comme dans ton inclusion. Il y a encore beaucoup de développement à faire là-dedans. On s'adapte quand les étudiants se présentent. Puis des fois, il faut se poser la question, est-ce que c'est un modèle qui est pour tous? Donc, il faut regarder ça aussi par rapport à ça. Par contre, côté inclusion, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que les étudiants qui avaient une déficience visuelle, le fait que tout était numérisé et en ligne, ça lui permettait, lui, de grossir sa partie, le fait que c'était numérisé. Ça fait que même l'étudiant qui était en classe bénéficiait de ce modèle-là parce que lui, pour cette difficulté, en fait, ça l'aidait. Il avait la même présentation, mais lui, il zoomait beaucoup sur son appareil pour bien l'avoir. Donc, on a vu des choses intéressantes par rapport à ça. Si j'enchaîne par rapport à ce que tu dis, René, j'imagine, par exemple, dans les classes de téléenseignement, parce qu'il y en a plusieurs qui avaient évoqué la question de bruit, de micro, de ces choses-là. Quelqu'un qui, par exemple, aurait des difficultés au niveau du son et des oreilles d'entendre, il y aurait peut-être des choses à considérer à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous en avez eu des étudiants comme ça. Et c'est quoi que vous avez fait, justement, pour améliorer? Bien, Karine m'apporte un point intéressant. Par contre, en classe virtuelle, les apprenais plus fragiles se disent plus concentrés qu'en classe parce qu'effectivement, ils ont le micro-cas, ils sont centrés. Il n'y a personne autour d'eux, ils sont dans l'environnement canne, donc ils sont plus concentrés. Tu vois, il faut un peu regarder les problématiques. Des fois, ça peut devenir un net avantage pour eux autres. À la limite, ça pourrait venir un choix par rapport à est-ce que j'ai le cours en classe ou j'ai le cours à la maison dans un environnement tranquille. Ça peut être fort intéressant. Donc, autrement dit, la formation à distance que j'entends pourrait constituer une solution pour certaines personnes qui ont certaines difficultés au niveau du son. Ça peut être à la limite même de la mobilité. Des gens qui vont prendre ça parce que pour eux autres, le déplacement, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas vraiment des aspects que j'ai considérés pour le moment. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Il est 13h15. Je sais qu'il y en a qui ont dû quitter à 13h. N'hésitez pas à prendre la parole et ouvrir votre micro. Ça pourra faciliter l'échange. Donc, l'enregistrement, c'est sûr qu'on va le diffuser sur le site web du FADIO dans la section activités. Donc, on va revoir la présentation et le vidéo. Je vais arrêter le partage comme ça. Ah, oui. Peut-être un élément, René, ça se... Oui. Ce qu'on observe beaucoup, c'est que quand on est à distance, le niveau de gestion de classe que va avoir un enseignant, va avoir un rapport très important sur le niveau de satisfaction des étudiants. Puis, je m'explique. Un enseignant qui a un certain laxisme au niveau de l'arrivée des étudiants en classe, au niveau que les étudiants parlent, quittent, s'absententent. Je donne juste l'exemple. Nous, en multisite, un étudiant qui suivait son cours couché dans son lit, parce que dans le fond, c'est possible. Je vous aurais pu dire, bien, moi, j'ai un cours à 8 heures, mais j'ouvre ma tablette, j'ouvre mon ordinateur, je coucherai mon lit. C'est possible. On est obligés de paramétrer. À chaque fois qu'on a rencontré ces situations-là, de dire, bien, écoutez, non, nous, il faut que l'étudiant soit assis, soit dans un environnement, soit dans un environnement de travail, tout ça. Et plus ces balises-là sont claires, plus ces balises-là sont connues et respectées, plus ce qu'on observe, c'est des remerciements des étudiants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le climat d'apprentissage est meilleur, le climat d'apprentissage est bien structuré. Puis, quand on a, actuellement, on en gère un, mais on a une situation où un enseignant, une enseignante a un certain laxiste au niveau de sa gestion de classe, mais le site distant, là, on est obligé de gérer une situation parce que là, l'enseignant a comme abdiqué. Ça fait que là, dans le fond, vous voyez que quand la gestion de classe n'est pas faite, moi, je dirais, dans le fond, souvent, les enseignants qui débutent, quand ils débutent en formation de distance, je leur dis comment ça se passe la gestion de classe en présence. S'ils me disent, ce n'est pas mon point fort, je dis, on va travailler dessus parce qu'à distance, ça va juste l'amplifier. En tout cas, cet élément-là, c'est quelque chose d'important à considérer. C'est intéressant, Daniel, ce que tu apportes. Puis, tout à l'heure, bien, justement, on parlait un peu de l'inclusion des étudiants à distance aussi. Donc, quand on a des classes multi-sites, est-ce que vous donnez de la formation à vos enseignants pour que, justement, ils fassent en sorte que les étudiants à distance fassent partie aussi du groupe? Avez-vous des travaux à ce niveau-là? Bien, on a des pratiques. Karine, pour en parler, parce que dans le programme de comptabilité gestion aux élèves modernes, ils ont fait des très, très belles choses, en tout cas, au niveau de la gestion de classe. Mais c'est certain que d'apprendre les prénoms par cœur, de colliger de l'information, tout ça, ce sont des éléments fort importants. La rétroaction du feedback au niveau de la correction tant sommative que formative, des commentaires enregistrés, de dire... Un commentaire enregistré. Moi, j'ai une étudiante à un moment donné qui me témoignait qu'elle avait eu un super bon résultat puis elle a dit « L'enseignante passait tout l'examen avec moi. C'était un commentaire. Ça durait une minute, 30 secondes, une minute. » Elle a dit « Je pleurais parce que c'était la première fois depuis que je vais à l'école qu'un enseignant me parlait à moi seul puis décrivait ma performance puis j'ai eu un feedback. Ça fait que dans le fond, quand on dit qu'il y a certaines pratiques qui viennent consolider, rapprocher, puis souvent, ces enseignants-là, quand c'est possible, qui voient les étudiants, on entend souvent le commentaire où les étudiants disent « Est-ce que je peux te toucher? » C'est fort, c'est fort le lien. Quand Alain parlait tout à l'heure puis Alain parlait tout à l'heure en touriste, la rencontre, le premier contact, c'est possible. C'est un élément qui est très, très fort puis par la suite, les réseaux sociaux vont faire le boulot souvent, même des fois à l'insu de l'enseignant, ils vont poursuivre en parallèle, mais ils vont consolider. Karine a des choses intéressantes par rapport aux élèves de la Madeleine. Je pense que tu l'as nommé un peu, Daniel, dans le fond. C'est sûr que c'est un peu ce que Daniel disait. C'est important de voir que, mettons, peut-être le message que j'aurais à faire, moi, c'est plutôt que la technologie, dans le fond, quand on est à distance, à un moment donné, ça devient un must. On n'a pas le choix d'utiliser. Puis souvent, on a des commentaires d'étudiants qui nous disent « Ah, ça, c'est génial, c'est génial. » Puis on se rend compte qu'on l'a mis en place parce que la technologie, la formation à distance nous forçait à l'utiliser. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants bénéficiaient beaucoup. Puis comme j'avais mis la note tantôt par rapport à l'inclusion, mais tu sais, quand on parle de pédagogie inclusive et tout ça, on se dit, les enseignants en formation à distance, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils en font par la bande parce qu'ils ont utilisé tout ça. Donc, on a vraiment « Non, je suis conseillère pédagogique, mais j'accompagne ces équipes-là aussi. » Mais en fait, le programme que j'enseignais, comptabilité et gestion, c'est certain que les étudiants, vu qu'on est en multi-site, comme on disait tantôt, on a le caisse d'écoute, on a eu beaucoup de ce genre de commentaires-là et pas plus tard que la semaine dernière, on a des étudiants de Grande-Rivière qui sont venus nous visiter ici aux îles pour créer des liens. Et ils étaient, entre autres, une qui était en classe puis qui disait « Je me sens mieux chez nous. Je me sens mieux dans ma maison avec mon petit caisse d'écoute, je suis tranquille, je ne suis pas dérangée, je fais mes affaires. » Fait que c'est ça. Contrairement, peut-être des fois, le téléenseignement, ça peut être d'autres choses, classe à classe, parce que là, ça peut être plus bruyant puis en plus, on n'a pas d'enseignants en présence. Donc là, c'est vraiment important d'avoir le visuel de chacun, la main levée, comme René disait, aller répondre tout de suite pour faire le contact parce que le contact n'est pas aussi automatique que comme nous sommes là. Maintenant, Zoom, on est chacun, on est très attenté fait un à l'autre parce qu'on est tous séparés. Mais des fois, quand les discussions se font dans la classe distante puis là, deux étudiants sont en train de parler ensemble, le prof dans sa classe, il entend peut-être moins fort et il voit moins ça. Fait qu'au niveau de la gestion de classe, c'est vraiment important que le contact reste avec l'autre classe encore plus que celle en présence pour se dire, deux étudiants discutent. Peut-être que moi, comme enseignante, en ce moment, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais j'ai d'autres étudiants dans l'autre classe qui sont probablement dérangés puis qu'ils peuvent poursuivre le cours. Puis en tout cas, il y a vraiment ça là. Moi, je vois vraiment ça comme deux modes différents puis de la gestion très différente d'un côté comme de l'autre. Mais il y a des belles réussites des deux côtés. Ça, c'est certain. Très intéressant. Très intéressant, les différentes modalités, les différents besoins. besoins qui vont avec ces modalités-là, mais différents besoins des étudiants également. Au fond, je dirais, ça sonne, tant et aussi longtemps que les étudiants en distance perçoivent clairement, OK, par beaucoup de signaux, que vous avez à cœur la réussite et que vous êtes là pour les accompagner dans leur apprentissage. Quand ils perçoivent ça clairement, là, comme dirait René, le Jell-O-Poing. Là, à ce moment-là, on est en affaires, on est vraiment. Mais s'ils perçoivent que, puis je donne juste l'exemple du prénom, OK? Quand on demande aux gens, ça va? Ça va à distance? Ça va à Sherbrooke? Ça va à Longueuil? Vous n'appelez pas Longueuil, vous n'appelez pas Sherbrooke. Vous avez un prénom, vous voulez savoir. C'est pour ça, il faut vraiment briser ces mauvais pays-là puis vraiment prendre des habitudes qui sont beaucoup plus, pour aller chercher une rétroaction beaucoup plus personnalisée puis importante. Sans dire que c'est des personnes qui sont à l'autre bout. Exact. Pas des ordinateurs et des sites, mais des personnes. Donc, il faut aller au-delà des technologies. Les technologies sont là, dans le fond, pour nous aider à briser la distance, à briser tout ça, pour aller vers les personnes, quelles que soient les personnes. Exact. Justement, dans ce sens-là, il y a des enseignants ici qui vérifient quasiment c'est quoi la météo qu'ils font à Matane puis comment ça se passe. Puis, tu sais, qu'ils disent « Oh, il fait beau chez vous à Matane, Nadine, exemple. » Ça les touche. Puis aussi, comme Daniel disait, de les connaître personnellement, de faire des activités brise-glace au début pour connaître qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Est-ce que, par exemple, si nous, c'est le programme en administration, mais est-ce que leurs parents ont une entreprise? Est-ce qu'ils ont une entreprise qui vise? Ils travaillent où? Est-ce qu'ils travaillent dans un garage? Fait que, tu sais, des fois, mettons, l'enseignant fait référence à ça dans son cours, mais quand il y a des liens à faire, tu sais, il dit, mettons, au concessionnaire de ton père, mais tu sais, ça se passe comment? Est-ce que tu as déjà vu ça passer? Un budget? En tout cas, tu sais, des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment par le prénom et par ce qui se passe puis c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, Karim, parce que ce que je trouve aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on ouvre la classe vers d'autres possibilités, d'autres réalités auxquelles on n'aurait pas accès dans une classe normale, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est sûr que Nicole, elle écrit dans le chat, là, on parle de FAD en mode synchrone. Là, c'est sûr, tu sais, ce qu'on parlait de là, le téléenseignement où on parle vraiment de mode synchrone, mais tu sais, en asynchrone, j'imagine que, tu sais, on a des tuteurs, on a... Moi, je pense que c'est beaucoup, beaucoup dans l'accompagnement individuel que ça se joue à ce moment-là dans le mode asynchrone, tu sais, de trouver des façons de suivre leur travail, que ce soit par du mode collaboratif, ils sont en train de faire quelque chose, on peut aller émettre des commentaires, tu sais. Là, on ne parlera peut-être pas de la pluie puis du beau temps de la journée, mais il y a quelque chose à faire. Moi, je trouve, au niveau de l'asynchrone, vraiment plus dans l'accompagnement. c'est ce que je peux ajouter c'est qu'on avait monté une formation qui était totalement asynchrone avec des tuteurs entrées variables, sorties variables. Évidemment, c'était courtier immobilier, en fait, donc il faut absolument que tu obtiennes ta licence si tu vas être courtier. Donc, l'enjeu quand même important par rapport à l'emploi que tu veux obtenir. Puis le taux de décrochage était assez élevé, c'était, je pense, une corde de 60, il y avait deux ou trois personnes qui finissaient le programme puis ils ont changé tout à fait leur approche par rapport à ça, donc il y a un certain temps pour entrer, un certain temps pour compléter le module et à toutes les deux semaines, on a un volet synchrone et vraiment l'appartenance au groupe, le fait qu'il y ait un prof qu'on jase ensemble, bien, ça fait qu'en janvier, tu vois, il me disait qu'il n'y avait personne qui avait décroché encore, il était une cinquantaine. Donc là, on a vu que dans les modèles, c'est quoi les bons facteurs, bien, le synchrone vient chercher notre persévérance. On parle de la facilité des technologies. Nicole, tu peux voir entre un via ou un zoom, le sentiment de présence qu'on a actuellement va être différent. Tu sais, quand on parle de déterminants technologiques, je ne sais pas, c'est jusque-là que le modèle allait, mais moi, je le vois un peu comme ça. C'est facile, c'est agréable. Quand nos étudiants jasent ensemble, ils prennent Facebook, c'est collé sur eux autres. L'effort n'est pas très grand puis ils socialisent avec cet outil-là. Quand je parle d'outils technologiques par rapport à la formation en distance, ça peut être intéressant. Dans le témoignage des étudiants, il y en a qui nous disaient j'ai suivi quatre cours puis dans les quatre cours, c'était des modalités différentes. Ça aussi, comme organisation, il faut commencer à y réfléchir. J'ai un cours, c'est dans Via, c'est Modul, c'est Zoom puis c'est une autre plateforme. Ça étourdit les étudiants un peu parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de standardisation par rapport au collégial. On parle d'e-campus ou tout ça, mais il faudrait y réfléchir à un moment donné pour que nos étudiants puissent se reconnaître là-dedans. On fait-tu du Office 365? On fait-tu du Google Class? On les brasse un peu dans tout ça puis on peut les perdre à un moment donné là-dedans. Ils mentionnent aussi qu'il y a trop de plateformes. Tout à fait. Puis en parlant justement de synchrone, si je pouvais ouvrir une parenthèse par rapport à ça, le synchrone est intéressant accompagné puis vous allez pouvoir en témoigner, je suis sûre là, accompagné de tout ce qui est pédagogie centré sur l'étudiant. Parce que si je fais un cours magistral en synchrone puis ça, je l'ai lu assez souvent, c'est pas, on n'aura pas une qualité équivalente à un cours en classe. Puis les étudiants n'aiment pas ça. Avoir un cours magistral en synchrone, ça n'a pas de sens. Par contre, avoir plus des méthodes pédagogiques axées sur l'étudiant, actives, tout ça, ça, ça peut, puis je sais que Daniel t'as fait une recherche avec Martine, je crois, sur ces aspects-là. Donc le synchrone jumelé justement à ces types de pédagogie, en fait, c'est ça qui va faire en sorte que ça va être des cours de qualité et que ça va accrocher davantage les étudiants. Oui, puis je te dirais, vois-tu, tu sais, quand on prend le paradigme centré sur l'enseignement pour l'apprentissage, ce qu'on observe souvent quand ça arrive à nous quand il y a des problématiques, c'est qu'un enseignant qui vient nous voir, il dit, j'ai des problèmes de gestion de classe. Les étudiants, c'est distant, puis là, j'entends souvent, ah, les jeunes maintenant, ils ne sont pas comme dans notre temps. Mais là, quand on arrive dans ces circonstances-là, quand on voit ça, souvent, tu sais, ce n'est pas souvent, c'est 99 % du temps, le problème de gestion de classe, c'est une conséquence. Là, c'est quand on remonte. Là, quand on remonte, bien là, les étudiants disent, bien écoute, si tu peux présenter un PowerPoint de 50 diapos, envoie-moi-le puis je le regarderai ce soir ou dans l'autobus ou à un autre moment. Si on est pour, tu sais, lire un chapitre, bien je le lirai chez moi. Ça fait que ça, je dirais, dans le fond, c'est un défi qu'on a dans l'accompagnement des enseignants en formation de distance. Puis c'est souvent, tu sais, moi, je comparais la formation de distance à un iceberg, c'est-à-dire que quand on voit au loin la formation de distance, on dit toujours, ce qu'on voit en premier, c'est l'équipement. Puis là, souvent, les gestionnaires vont dire, ça coûte combien, cette affaire-là? C'est quoi la compagnie? C'est qui le formule de sable? Puis c'est ça. On ne voit pas puis qui est submergé puis qui est beaucoup plus important, c'est tout le volet pédagogique. Puis il faut aussi coller puis il faut être dans l'action quand on arrive dans l'action, dans la pratique, dans la pratique, on se dit, « Hi! » C'est pas juste ouvrir des TV puis brancher des ordres, là, tu sais, c'est ailleurs. Puis le fait, d'être sans rentrer, d'avoir une pratique beaucoup plus centrée sur l'apprentissage, sur le travail collaboratif, sur le mettre ensemble, tu sais, c'est pour ça que tout ça, ça a des enjeux, c'est des conditions très importantes. Je dirais, moi, la formation à distance, elle amplifie le bon et elle amplifie aussi le mauvais. Dans un diaporama que j'utilise pour présenter, justement, le prophétique des étudiants, je présente un iceberg, effectivement, où le dessous, ce sont les habiletés technologiques et le dessus, c'est les habiletés cognitives, la littératie, la recherche d'informations, etc., etc. La technologie est un appui à des beaucoup plus... cognitives, je te dirais, ou pédagogiques, effectivement. En fait, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour aller plus loin et pour tester des choses intéressantes et pour rendre les étudiants actifs dans leurs apprentissages. Tout à fait. Je t'enverrai la diapo, Daniel, tu pourras l'utiliser et la changer, si tu veux. Il y a une animation technologique, ça se déplace. Excellent. Je suis acheteur. Merci. Bon, il est 13h30. C'est tellement intéressant qu'on a l'impression que ça pourrait se poursuivre. Écoutez, merci beaucoup, Sansenne et Renée, pour la présentation. Je pense que ça a été très apprécié. Vous venez clore notre calendrier d'activité pour cette année, dans le fond, parce que c'était notre dernier webinaire pour cette année. Merci aux participants aussi d'avoir été là. Je vous rappelle que l'enregistrement va être disponible justement sur le site de Fadio, probablement demain dans la section activité. Vous aurez accès également au document qui a été présenté. Alors, un gros merci tout le monde et une bonne après-midi. Merci. Merci.